Salut à tous, moi c'est Maxime de la chaîne YouTube MrWalt, bienvenue sur la chaîne de Bricodépôt. Aujourd'hui je suis avec mon pote Victor. Salut ! Et dans ce deuxième épisode on va continuer l'aménagement du garage de mes parents. Hier on a déjà bien avancé et aujourd'hui on va poser un point d'eau et je crois que tu en as déjà posé. Ouais j'en ai déjà fait. Ça m'arrange parce que moi j'en ai jamais posé. Bref, c'est parti pour cet épisode. Dans le premier épisode les amis on a déjà bien avancé, on a installé des panneaux LED au plafond. Le résultat il est juste incroyable. Et la motorisation du plan de garage. Exactement. Donc dans cet épisode les amis on va installer un point d'eau juste ici dans le coin du garage parce qu'actuellement il n'y en a pas du tout. Pour installer ce point d'eau on aura plusieurs étapes. La première ça va être d'assembler et installer les caissons. Ensuite plan de travail et découpe pour l'évier. Exact. Ensuite on va même installer une crédence avec des carreaux au mur pour éviter d'avoir des projections sur le mur. On n'oublie pas le mitigeur. Exact, exact. On n'oubliera pas le mitigeur et ensuite les finitions. Première étape, on ouvre les cartons, on va monter les meubles. Donc petit mode dans le poste c'est comme les Lego pour les grands. Tu vas le monter à la main toi ? Bah ouais. Parce qu'en fait moi tu vois j'ai gagné Brico Warriors j'ai une technique. T'es prêt ? Je te montre regarde. Voilà ! Facile ou pas ? Par contre ça marche qu'une fois donc je te laisse monter le tien. Allez bon courage ! C'est vrai c'est ça série là, mais c'est moi qui doit bosser quoi. Tu veux de l'aide pour les minutes ? Bah pourquoi il reste des pièces ? Il faut jamais se poser cette question. Jamais ! S'il reste des pièces c'est euh... En souvenir ! En souvenir ! Et voilà ! On est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Ensuite euh... Attends on va les fixer hein ? Là on reste encore à faire. Et là on est en train de gérer la planéité des plans de travail. C'est bon là ? Ouais on est bon. Et maintenant on va utiliser les vis qu'il y a sur le bas des meubles, juste ici. Et c'est en les montant ou en les descendant qu'on va régler la hauteur des caissons, tout simplement. Donc maintenant, on va venir tracer, au mur, nos emplacements pour les équerres. J'en profite un petit détail pour les plus observateurs d'entre vous. On n'a pas encore les évacuations et les arrivées d'eau, tout simplement parce que le plombier va les faire d'ici quelques jours. Les équerres sont en place, il nous suffit maintenant de présenter les meubles et on pourra passer aux autres caissons. On vient de terminer l'étape 1 qui était l'assemblage des caissons et la mise en place. Maintenant on passe à l'étape numéro 2. Donc pose du plan de travail et surtout découpe pour venir y insérer l'évier. Là on est en train de regarder les mesures pour le traçage de cet évier. Enfin la découpe, on trace directement sur le scotch, comme ça quand on viendra découper après pour notre plan de travail. En découpant sur le scotch, on va éviter au stratifié de notre plan de travail de s'écailler, de s'arracher. C'est une petite astuce simple, rapide. C'est fait avec amour, c'est bien. Donc là vous avez vu, Victor il vient de percer les coins juste pour que je puisse insérer ma lame dedans, sinon c'était pas possible. Voilà. On va poser l'évier et on croise les doigts pour que tout se passe bien et que l'évier rentre bien dedans. Parfait, je suis content. Petit détail intéressant, quand on a pris nos mesures, on a bien fait attention à ce que l'évier puisse bien passer dans le caisson. Parce que si on tapait dans le rebord, enfin dans la paroi du caisson, ça aurait été compliqué en termes de structure. Et également de ce côté, juste ici, là où il y a mon doigt, on doit avoir la place pour le mitigeur. Il faut que tout tienne dans un caisson, donc faites bien attention sur le positionnement de votre évier. Mais maintenant on n'a plus que trois dernières vis à venir mettre, juste pour bloquer le plan de travail. Et on pourra enfin passer à l'étape suivante qui est la pose de la crédence au mur. Histoire de ne pas salir toute la belle peinture qu'on a mis l'autre jour en place. Petit scotch, comme ça on sait exactement là où on va pouvoir mettre le primaire d'accrochage. Voilà. Là je vais juste appliquer le primaire d'accrochage directement dans la zone qu'on a délimitée avec notre scotch. On laisse sécher et après comme ça la colle elle tiendra beaucoup mieux. Ça c'est important parce que sinon Eric Lecarler va me dire que c'est pas très bien fait. Voilà maintenant tout est mis en place, on va aller manger, ça va laisser le temps au primaire d'accrochage de bien sécher. Environ deux heures on se prend une bonne pause et on se retrouve juste après pour carrer. Le primaire d'accrochage a séché, je vais pouvoir attaquer la pose du carrelage, donc de la crédence. Pour ça j'ai mon kit à carrelage, mes croisions, ma colle, je vais pouvoir attaquer. En attendant Victor lui va avancer un petit peu de son côté sur les quincailleries dans les caissons et moi j'attaque le carrelage. Let's go ! Donc pour l'appliquer tout simplement c'est juste un peigne comme une grosse spatule. Et là maintenant je vais venir étaler ça partout et après je mettrai mes carreaux en place. Juste avant de poser les carreaux, je vais relisser toute ma colle à carrelage dans le même sens, tout vers le haut. Et en fait on fait ça justement pour que quand on soit en train d'appliquer le carreau, toute l'air qui est contenu entre les stris puisse s'échapper. Et pour ce qui est du premier carreau, je vais commencer directement côté mur. Comme ça si je vais trop loin, c'est pas grave là-bas je serai pas bloqué alors que dans l'autre sens, je risque d'être bloqué par mon mur. Très important. Le petit croisillon à insérer juste entre les deux carreaux, comme ça, et on vient le pincer tout simplement. Franchement ça claque ! Ce que vous pouvez faire pour vérifier la planalité, vous pouvez utiliser juste votre ongle, vous vous mettez à plat. Et si dans un sens tu tapes pas et que dans l'autre sens tu tapes pas, c'est que c'est parfait. Je vais venir maintenant appliquer les petites baguettes de finition, j'ai déjà tout coupé à 45 degrés pour que le résultat soit le plus parfait possible. Et je vais venir tout simplement les glisser à l'arrière de mon carreau sur tout le contour de ma crédence. Il a réussi ! Regardez, crédence de terminée et enfin les tiroirs sont posés. Et voilà, on est pas mal, je vais continuer à régler la porte sur le haut et ça laissera juste le temps à Victor de finir les poignets. Pour les poignets j'ai juste mesuré l'anthrax des trous que j'ai reporté sur les tiroirs. Donc je vais les percer et ensuite ce sera vissé par l'intérieur. Et c'est une étape où on peut pas se louper, on est d'accord ? On peut pas se louper, on va recommencer. Donc je te fais confiance. Perce qu'une fois. Ouais. Allez, c'est magnifique. En plus regarde, je les ai déjà réglés. Plainte, on pose la plainte et on est bon, ok ? Ok, let's go. Pour poser la plainte c'est assez facile, Victor l'a déjà découpé. Et on a des petits plots comme ça en plastique qui vont venir, regardez, je vous montre juste ici, qui vont se clipser sur le pied du meuble. C'est un peu de vaisseau. Normalement ça va passer, on croise les doigts. Petit test en live. Fous-moi un gros coup de pied ! Tu m'as dit d'ailleurs sympa ça. Tu vois, je suis pas une mauvaise langue, magnifique. Les amis, on arrive enfin à la toute dernière étape qu'on va pouvoir faire avec Victor, c'est poser le mi-tiger sur l'évier. Concernant les joints à carrelage, malheureusement je peux pas les faire directement parce qu'il faut attendre que la colle tire et sèche bien en profondeur. Allez, là je suis bon là. Les amis, on est enfin arrivé à la fin de l'épisode 2. On a terminé notre point d'eau dans le garage. Donc Victor, je pense qu'on va y aller parce que demain, on a encore tout l'aménagement du garage à faire. Et si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, si vous avez la moindre question sur tout ce qu'on a fait aujourd'hui dans cet épisode, posez-les en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Bonne soirée à vous, Victor, on va se coucher. A demain. A demain. Sous-titrage ST' 501